Bonjour à tous, je suis Orsola Gelpi, traductrice chez Macroédition et aujourd'hui j'aimerais vous présenter ce livre La Sagesse de l'âne de Mirzakarim Norbekov Alors La Sagesse de l'âme, voilà un titre bien énigmatique sauf que quand on lit le sous-titre, on voit où commence se débarrasser des lunettes donc là vous vous dites peut-être Ah bah ça y est, je sais, j'ai compris c'est un livre qui présente une méthode de rééducation visuelle des méthodes de rééducation visuelle, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins connues et elles consistent à peu près toutes en la même chose c'était d'ailleurs des exercices de lecture, de près, de loin, des mouvements des yeux, ce genre de choses et là ce livre il est totalement différent il va falloir que vous oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les méthodes de rééducation visuelle parce qu'on est ici, j'irais presque sur une autre planète donc la méthode déjà en soi n'a rien à voir et le ton surtout n'a rien à voir lorsque vous aurez ce livre entre les mains et que vous commencerez votre lecture vous risquez d'être un petit peu déstabilisé au départ voire secoué, voire franchement agacé l'auteur est un petit peu irrévérencieux on va dire il va un petit peu vous bousculer mais il va vous bousculer, non pas pour le plaisir de vous bousculer mais tout simplement parce que ça fait partie de la méthode cette méthode elle est complète on y trouve des exercices traditionnels j'ai envie de dire des mouvements des yeux etc mais on y trouve aussi des exercices presque de gymnastique pour le corps entier et surtout des pistes de réflexion et ce livre se promet non pas juste de rééduquer votre vue ce qui est déjà une très belle chose se passer des lunettes c'est quand même une belle promesse mais aussi de réveiller des facultés cachées de votre âme et en fait on a un livre ici qui est complet qui ne s'intéresse pas qu'aux yeux mais qui s'intéresse à tout votre être à votre développement personnel et vous apportera plein de choses alors l'auteur lui il promet que dans ses cours il y a 100% de réussite pour la méthode visuelle 100% de réussite c'est pas rien c'est même le maximum et il dit qu'avec son livre on peut avoir les mêmes résultats chez soi donc franchement ça vaut le coup d'essayer et même si vous n'avez pas de problème de vue vous verrez que la lecture de ce livre déjà c'est vraiment vraiment très agréable parce qu'à part le premier moment où on est un petit peu irrité on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humour et ça ouvre des tas de pistes de réflexion sur tous les domaines donc c'est vraiment vraiment un livre que je vous recommande chaleureusement il y a beaucoup de temps on a pire il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps